Stéphano Dominicali s'étonne que Verstappen soit plus populaire qu'Hamilton. Il est heureux que les jeunes pilotes de F1 soient publicités. Je dois dire que oui, Dominicali, mais d'un autre côté, si on regarde la démographie des votes, on comprend le succès d'un pilote comme Lando Norris. C'est plus lié au fait qu'il ait une approche fraîche avec les fans, d'une manière qui est plus proche des gens. C'est mon point de vue personnel. Ouais, mais bon, c'est pas le cas de Verstappen. Les jeunes pilotes ont été publicités, plébiscités par le public, et s'il ne veut pas... s'il ne veut faire reposer l'avenir de la F1... s'il ne veut pas, oui, faire reposer l'avenir de la F1 sur son résultat, Dominicali se félicite de l'engouement autour de ceux qui seront les figures de proue de la discipline pendant 15 ou 20 ans. Je ne veux pas donner trop d'importance au sondage, mais c'est un signe que nous n'avons pas de problème avec les pilotes pour l'avenir. Nous avons un groupe incroyable de jeunes pilotes très talentueux et très bons, qui apportent de la valeur à la F1. Enfin, il loue lui aussi l'impact de Netflix sur la F1. Il est certain que Drive2Survay a eu un grand impact, principalement sur ceux qui n'étaient pas des fans inconditionnels de la Formule 1. Ils ont vu des récits différents sur ce sport. C'est sûr que ça a eu un impact positif, donc ça a ramené plein de fans. Clairement, Drive2Survay, donc ils peuvent s'en féliciter, malgré les critiques que peuvent avoir les épisodes de la série, qui sont un peu mis en scène, on ne va pas se mentir, c'est scénarisé, mais bon, ça reste après une série documentaire. Donc voilà, Verstappen est apparemment plus populaire qu'Hamilton auprès des fans. Je vous laisse réagir, ciao !